Musique Coucou tout le monde ! Alors aujourd'hui une petite vidéo qui est le journal d'une co épisode je ne sais plus comme d'habitude alors j'ai énormément de choses à vous dire en fait dans ce journal d'une co comme toutes les fois de toute façon mais là c'est des choses beaucoup plus importantes et qui concernent réellement la chaîne donc en fait je vais vous expliquer pourquoi en ce moment je fais un petit peu moins de vidéos parce que c'est vrai qu'en ce moment niveau vidéo j'en fais pas beaucoup enfin pour moi j'en fais pas beaucoup elles sont pas super variées c'est tout simplement parce qu'en ce moment je suis très occupée à passer mon permis là je suis vraiment dans les dernières heures de mon permis et ça me prend beaucoup de temps et du coup je fais beaucoup moins de vidéos donc c'est pour ça en ce moment je me concentre je me concentre vraiment sur l'essentiel et ce qui va m'aider vraiment à évoluer qui est mon permis et c'est pour ça qu'en ce moment j'en fais un petit peu moins de vidéos c'est uniquement pour ça donc comme je vous l'ai dit au niveau de mon permis je suis vraiment dans les dernières heures et là je vais bientôt passer le permis donc pas au mois de septembre c'est sûr parce qu'il me reste encore des petits trucs à affiner etc mais dans le mois d'octobre je pense vraiment le passer et c'est à ce moment là pardon ah j'ai du mal avec ma voix et c'est à ce moment là en fait que beaucoup de choses vont changer sur la chaîne tout simplement parce que qui dit permis dit liberté vraiment quand on a le permis quand je vais avoir le permis ça va changer énormément de choses pour moi dans ma vie de tous les jours dans ma vie équestre enfin voilà ça va changer énormément de choses pour moi et donc bah du coup la chaîne va ça va influencer sur la chaîne et du coup quand j'aurai mon permis il y aura beaucoup 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 plus de vidéos et il y aura beaucoup plus de vidéos un peu plus variées en fait donc déjà quand j'aurai mon permis il y aura forcément beaucoup plus de journées dans ma peau j'essaierai aussi de vous faire une semaine dans ma peau donc vous filmez tous les jours d'une semaine pour vous montrer un peu comment se déroule ma semaine il y aura du coup du coup pardon plus de vidéos avec Azaro vu que j'irai le voir vraiment tous les jours là il y aura beaucoup plus de vidéos avec lui j'essaierai aussi de faire beaucoup plus de vidéos séances avec lui parce que c'est vrai que j'en fais très très peu de vidéos séances de vidéos séances avec Azaro je m'en suis rendu compte et voilà tant que j'ai pas mon permis je peux pas faire autrement mais dès que j'ai mon permis je vous promets qu'il y aurait beaucoup plus de vidéos séances du coup et du coup quand j'aurai mon permis je pourrai me réinscrire en club pour prendre des cours collectifs et du coup les vidéos sur les cours collectifs vont reprendre parce que c'est vrai que du coup vu que je faisais plus de cours collectifs il n'y avait plus de vidéos en fait de moi où je faisais des cours collectifs donc c'est vrai que ces vidéos là vont reprendre donc ça c'est plutôt pas mal du tout du coup vu que j'aurai mon permis je vais pouvoir emmener Ilou à l'Agility ça faisait depuis sa naissance que je voulais vraiment inscrire Ilou à l'Agility je voulais le faire vraiment depuis qu'elle était toute petite je voulais vraiment le faire sauf que vu que j'avais pas mon permis et que mon copain pouvait pas tout le temps m'emmener au cours d'Agility du coup je me suis dit bon bah j'attendrai d'avoir mon permis pour pouvoir l'emmener et là vu que j'aurai mon permis du coup je l'emmènerai je l'inscrirai au cours de dressage et du coup après au cours d'Agility et du coup il y aura aussi des vidéos du cours d'Agility donc ça ça va être plutôt pas mal et donc voilà donc comme vous l'avez compris dès que j'ai mon permis il y aura beaucoup de changements sur ma chaîne et du coup beaucoup plus de vidéos alors je vais vous expliquer vite fait parce que beaucoup de personnes se sont posé la question pourquoi je filmais rarement les séances avec Adzaro alors il y a deux choses tout simplement parce que quand je fais mes séances avec Adzaro je suis 100% 100% 100% avec lui vraiment je suis à 100% avec lui et du coup c'est très compliqué en fait si vous voulez de gérer la caméra et Adzaro en même temps c'est pratiquement impossible de le faire en ce moment quand on fait du travail à pied par exemple comme la longe ou du travail à pied ou même des balades à pied ou même des balades montées c'est un peu plus facile pour moi de vous filmer tout ça mais quand je fais vraiment des séances montées en carrière ou en manège vu que c'est un tout petit peu compliqué en ce moment avec Adzaro ça s'arrange mais c'est un petit peu compliqué du coup je suis à 100% avec lui et j'oublie complètement la caméra et je veux complètement oublier la caméra parce que si je sais que par exemple mon copain me filme ou que la caméra est en train de tourner comme ça je ne serai pas à 100% avec lui et ça risque d'être un peu compliqué donc c'est pour ça en fait que vous voyez rarement des vidéos séances voire même jamais des vidéos séances quand je monte avec lui c'est tout simplement parce que je suis à 100% avec lui et ensuite la deuxième raison c'est que mon copain n'est pas toujours avec moi quand je fais des séances avec Adzaro par exemple quand je le longe ou quand je le monte même avec un prof ou autre il n'est pas toujours avec moi et du coup en fait si vous voulez c'est dur de poser la caméra sur le bord de la carrière et de se dire bon bah voilà elle va tourner pendant une heure je ne sais pas du tout ce qu'elle va le filmer mais elle va filmer et voilà c'est vachement dur de faire ça et je n'aime pas faire ça parce que j'aime bien quand il y a plusieurs plans en fait si vous voulez dans une vidéo et du coup c'est pour ça en fait qu'il y a très très rarement des vidéos séances avec Adzaro c'est soit parce que mon copain n'est pas là ou soit parce que je suis 100% avec lui et du coup j'oublie totalement la caméra donc voilà mais vous inquiétez pas quand j'aurai mon permis ce sera beaucoup plus facile pour moi en fait d'y aller ce sera beaucoup plus facile aussi pour mon copain de m'accompagner ou de faire des trucs comme ça enfin l'organisation sera totalement différente donc forcément il y aura un petit peu plus de vidéos séances avec lui je voulais aussi vous expliquer une petite chose comme vous avez pu le voir derrière moi excusez moi j'ai très mal à la gorge et du coup je parle mal comme vous avez pu le voir dernièrement dans mes vidéos séances avec Adzaro les potes vidéos séances avec Adzaro qu'il y avait je supprimais les commentaires en fait je vous refusais l'accès aux commentaires enfin vous pouvez pas mettre de commentaires tout simplement c'est parce qu'il y a une raison depuis un petit moment à chaque fois que je mettais des vidéos séances des vidéos séances il y avait beaucoup de personnes qui me donnaient des conseils alors c'est super c'est nickel que des personnes me donnent des conseils mais malheureusement il y avait beaucoup 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 trop de personnes qui donnaient des conseils alors qu'ils ne connaissaient pas du tout des conseils mais complètement à côté de la plaque des conseils qu'il fallait absolument pas suivre et du coup avec mon petit niveau je me laissais influencer par ces conseils là les mauvais conseils je me laissais vraiment influencer par les mauvais conseils j'oubliais un peu les bons conseils que les vraies personnes qui s'y connaissaient vraiment me donnaient des conseils ceux là je les oubliais un petit peu et je ne sais pas pourquoi j'étais plus centrée sur les mauvais conseils mais ça je ne savais pas que c'était des mauvais conseils et du coup j'en ai parlé à mon professeur et il m'a dit bah non c'est pas ça qu'il faut faire ça c'est des mauvais conseils suis plutôt ce que je te dis moi et oublie un peu ce que disent tes abonnés et du coup c'est vrai que j'étais vraiment perdue avec tous vos conseils parce qu'il y avait vraiment de très très bons conseils mais il y avait 90% de mauvais conseils et ça je ne pouvais plus me laisser influencer par ces mauvais conseils là parce que déjà que c'est un petit peu compliqué en ce moment ça va tout va très très bien mais c'est pas super facile en ce moment du coup il ne fallait pas que je me laisse influencer par ces mauvais conseils là et donc voilà donc c'est pour ça que je vous ai refusé l'accès aux vidéos séances tout simplement pour éviter de me laisser influencer par les mauvais conseils de personnes qui s'y connaissaient pas vraiment voire même pas du tout et qui me donnaient vraiment des mauvais conseils sans me connaître moi sans connaître Azzaro sans connaître le travail qu'on faisait avec Azzaro etc etc donc voilà c'est pour ça à présent je suis vraiment les conseils de mes amis très très proches des personnes qui me suivent vraiment depuis très 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 longtemps et je sais qui ont un très très bon niveau de mon professeur et de ma famille qui s'y connaissent vraiment aussi dans le monde du cheval donc c'est pour ça que dans les vidéos séances vous n'avez plus du tout accès aux commentaires c'est uniquement pour ça pour éviter de me laisser influencer par les mauvais conseils pour vous parler de mon petit boulot donc comme je vous avais dit mon papa m'a embauché dans son entreprise et pour l'instant je n'ai toujours pas commencé parce qu'on est en train de voir le nombre d'heures etc que je vais travailler avec lui mais d'ici fin septembre début octobre je pense commencer le petit travail donc voilà et ensuite je voulais vous parler du salon du cheval de Paris voilà j'irai au salon du cheval de Paris alors par contre je ne sais pas encore j'hésite beaucoup entre deux jours attendez j'hésite entre le j'hésite entre le 5 et le 6 décembre donc le 5 c'est le samedi et le 6 c'est le dimanche j'hésite beaucoup entre les deux pour l'instant rien de sûr mais je pense plutôt venir le samedi je ne sais pas encore vraiment je ne sais pas encore soit le samedi ou le dimanche j'aimerais énormément venir les deux jours samedi et dimanche vu que j'aurai mon permis ce serait peut-être possible mais ça je ne suis pas sûre et je ne veux pas vous dire oui c'est sûr je viens deux jours alors que je ne viendrai pas deux jours pour l'instant je ne dis rien mais c'est soit samedi 5 ou soit dimanche 6 ça c'est sûr je serai présente ça c'est sûr au salon du cheval donc voilà je pense vous avoir tout dit concernant la chaîne mon travail et tout ça tout ça tout ça on se retrouve très prochainement je l'espère avec des nouvelles vidéos cette fois-ci avec Azaro je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt gros bisous à très bientôt Merci.